Bonjour à tous c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Lucille Joseph, oui pour une nouvelle vidéo avec Agathe, notre invitée, donc qui va se présenter un petit peu à nous. Aujourd'hui on est là pour parler d'anorexie, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc bonjour Agathe, j'espère que tu vas bien, elle est venue de loin Agathe, attention, elle a fait un sacré trajet, il n'y a pas eu de retard et son train n'a pas été supprimé, c'est un miracle, c'est magnifique. Alors du coup Agathe, présente-toi un petit peu que l'on sache qui tu es. Donc moi je m'appelle Agathe, donc j'ai 22 ans, j'habite sur Montpellier, je travaille du coup chez Fitness Boutique, donc je suis dans le milieu du sport, milieu de la muscule, j'ai commencé la musculation il y a maintenant pratiquement 2 ans, et voilà donc j'ai vécu une période d'anorexie il y a de ça 3 ans. D'accord, très bien, donc justement on allait revenir un petit peu sur cette période là, on va d'abord faire un petit peu ton historique, donc dis-nous un petit peu quand ça a commencé, s'il y a eu un événement marquant pour toi, et revenir un petit peu sur ton historique, même si je sais que c'est pas facile, mais t'as du courage pour en parler aujourd'hui. Alors ça a commencé donc il y a 3 ans, en 2015, en 2015 c'était fin de l'été 2015, où je me suis mis en couple, où je me suis mis en couple avec quelqu'un qui me comparait beaucoup à ses ex, qui faisait quelques critiques sur mon physique, sur mon poids, donc j'ai commencé à vouloir perdre, comme beaucoup de filles, je pense à cet âge là, 2-3 petits kilos par exemple. Ouais, d'accord. Donc j'ai rien fait de fou au début, j'ai juste arrêté de grignoter ce genre de choses, mais honnêtement j'avais vraiment rien à perdre. D'accord. Et ça a commencé à dégringoler, quand il a pris la décision de partir à Londres. D'accord. Pour ses études, donc il est parti pendant 6 mois, et en fait quand il est parti, j'ai eu plus aucune nouvelle en fait. D'accord. Plus aucune nouvelle, au bout d'une semaine, j'avais plus rien. Et c'est là que ça a commencé un petit peu à me mettre mal, j'ai commencé à arrêter de manger de tout. Au début ça a commencé par les féculents, tout ce qui est sucre et glucides, j'avais complètement stoppé. J'avais, c'est passé par une phobie de tout ce qui est gras, jusqu'à ne manger plus que des haricots et agneaux. D'accord, donc même plus de protéines quoi. Non, plus rien. Peut-être qu'à l'époque tu n'avais pas non plus la notion, je pense, alimentaire que tu as aujourd'hui par rapport au sport. Non, j'avais quelques connaissances parce que c'est un milieu qui m'a toujours un petit peu intéressée. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que je n'avais pas, oui les protéines ça sert à quoi conserver le muscle, etc. Oui voilà, ok. D'accord. Donc cette période d'anorexie a commencé en 2015 et on va dire qu'elle est partie crescendo au début. C'est ça. D'accord. A quel moment tu as commencé à te dire que tu étais malade ? J'ai commencé à me dire que j'étais malade quand je ne rentrais plus dans mes vêtements. Oui. Quand je n'avais plus la notion du temps. Quand je n'arrivais plus à dormir parce que j'étais obsédée par la nourriture, que j'étais obsédée par la dépense calorique, par vouloir être toujours plus maigre. Je me levais la nuit pour me regarder dans le miroir parce que j'avais peur d'avoir pris du poids avec le repas de la veille. Oui. Quand... Ma idée ! Non. Je pense qu'on va t'enfermer, tu vas nous déconcentrer. Allez, viens là. Excusez-nous pour l'invité surprise. T'es lourd ? Oui, quand je me levais la nuit, du coup, je disais pour me regarder dans le miroir ou pour faire du sport en pleine nuit. Ah oui. Je faisais des... Il m'arrivait le matin de me lever à 2h du matin, de faire une séance d'abdos parce que je culpabilisais des haricots verts que j'avais mangés la veille. Oui. Ok. Donc c'était un certain niveau déjà. Du coup, à quel moment ta famille, elle a percuté un petit peu ce qui t'est arrivé ? Si c'est le cas. Oui, c'est le cas. Alors au début, non, parce qu'au début, ça ne se voyait pas forcément. Bon, je paraissais beaucoup plus fatiguée quand même. J'avais perdu un petit peu du visage. Oui. Mais enfin, il n'y avait rien d'alarme. C'est quelques mois plus tard où ça a commencé. Je me cachais énormément sous des pulls, sous des gros pulls, 2-3 couches de vêtements pour cacher tout ça. Oui. Mais au bout d'un moment, ça ne se cache plus. Parce qu'en fait, j'avais... J'ai quelqu'un qui, naturellement, avait de jolies formes. D'accord. Sans pouvoir me compter de quoi que ce soit. Mais j'avais... J'étais bien formée, j'avais de jolies formes. Et en fait, c'est mon père en premier qui a remarqué que j'avais tout perdu. D'accord. Il le voyait. Alors mon père a toujours eu les mots durs. Alors il disait les choses, mais... À sa manière. Voilà, à sa manière. Et ça ne me plaisait pas forcément, donc je ne voulais rien entendre. Et ma mère, je pense que ma mère, elle ne voulait pas voir les choses. Elle se cachait un petit peu. Elle se volait un peu la face. Parce que sa fille, quoi. Donc forcément, elle se volait un petit peu la face, mais... Et puis peut-être par manque de connaissances sur la maladie aussi. Parce que ce n'est pas une maladie dont on parle beaucoup. Et puis pour les gens, en fait, quand il n'y a pas une maladie qui est diagnostiquée, on va dire par des effets graves ou voilà, qui sont visibles, elle n'est pas vraiment existante. Par exemple, si on va vous diagnostiquer avec un cancer, tout votre entourage, il va forcément être très concerné. Les gens vont vraiment vous aider. Alors que diagnostiquer sur une maladie psychiatrique ou psychologique, ça a moins d'impact, j'ai l'impression. Que ce soit pour l'entourage ou pour les gens en règle générale, il y a moins de tolérance et l'impact, il est moins fort. Donc c'est ça qui est aussi difficile. La maladie psychiatrique a beaucoup de mal à être diagnostiquée comme une vraie maladie aussi. C'est très très beau. Mais c'est une maladie en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Elle tue encore des gens aujourd'hui dans le monde. Elle est très très grave. Donc il ne faut vraiment pas minimiser cette maladie en tout cas. Donc ce petit ami, qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'il t'a donné des explications ? Est-ce que tu as pu à un moment donné avoir un petit peu des retours ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, je lui avais envoyé un message en disant que j'étais vraiment pas bien depuis qu'il était parti, que j'avais perdu énormément de poids. Et il m'a quitté en fait du jour au lendemain par message en disant qu'il s'en voulait, que c'était de sa faute, qu'il ne voulait pas aggraver la situation, etc. Donc par message, il m'a envoyé ça comme ça sur Facebook. Bien, mon compte courage. Tout à fait. J'étais dans ma voiture, en plus à ce moment-là, les yeux en pleurs, c'était horrible. Et il m'a renvoyé un message une semaine plus tard en se disant que finalement, il avait réfléchi et qu'en fait, il voulait se remettre avec moi. D'accord. Moi, j'étais très 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 fragile et très très naïve. Bien sûr. Donc quand il est rentré en France, je l'ai revu. On a dit qu'on allait réessayer. Et puis au final, ça ne s'est pas fait parce qu'il est reparti. Alors là, du coup, il était parti en Espagne. Et pareil, ça a recommencé comme ça. Et on a dit stop. Ok. Ouais, donc quelqu'un de toxique pour toi en tout cas. Mais quand il t'a revu, il y a eu un choc par rapport à ton physique du coup ? Il a vu que j'avais perdu énormément de poids. Mais pareil, je pense qu'il s'est dit, vu que c'est à cause de moi, je ne vais pas... D'accord. Ouais. Je pense qu'on est plus que ça. Voilà. Mais c'était... Oui, c'était... Ça se voyait. Donc clairement, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette histoire, est-ce que tu penses que tu serais tombé dans cette phase un jour ou l'autre de ta vie ? Dans l'anorexie, honnêtement, moi, je crois. Non. Est-ce que tu penses que c'est une... Moi, j'ai ma théorie sur ça, mais je peux me tromper. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a en soi et qui va ressortir à un moment donné dans sa vie lorsqu'on a un drame, quelque chose de... Voilà. Donc peut-être que cet homme-là a été le déclencheur, mais peut-être qu'il y aurait eu autre chose, un décès ou je ne sais pas, qui aurait pu te déclencher ça aussi. Mais là, c'est vrai que c'était relié à l'image de soi. Donc forcément, ça avait un impact très fort. Non, mais je pense que tu as raison parce que j'ai eu le décès d'un membre de ma famille et déjà, à cette période-là, ça a commencé à... Tu basculais vers... D'accord. Alors, c'est à ce moment-là que ça s'est fait, donc à la fin de l'année 2015, mais ça aurait pu commencer plus tôt. D'accord. Très bien. Et le regard des autres, donc est-ce que tu as souffert du regard des autres dans la rue, du regard des autres par rapport à ta famille, est-ce que tu as souffert de ça ? Alors, j'ai souffert... Alors, au début, non. Enfin, je me cachais beaucoup. Je me cachais beaucoup sous plusieurs couches de vêtements, donc ça ne se voyait pas forcément. Ouais. Après, les gens qui me connaissaient, si. On sent un peu le jugement, en fait, dans le regard des gens. On sent aussi le désespoir dans le regard d'autres, d'autres personnes. Et c'est vrai que, surtout, à la salle de sport, ça a été compliqué. Quand j'ai commencé à la salle de sport. D'accord. Donc, tu as commencé par rapport à la salle de sport, est-ce que tu as commencé au moment où il y a eu une prise de conscience, ou est-ce que tu as commencé justement pour t'enfoncer dans ta maladie ? Alors, je m'enfonçais dans ma maladie toute seule à la maison. D'accord. Parce qu'en fait, j'en avais, on a toujours d'ailleurs, un vélo d'appartement à la maison. Ouais. Et c'est sur ce vélo d'appartement que je me suis détruite, en fait. D'accord. Je passais, sans mentir, entre 6 et 8 heures par jour sur le vélo. Ah ouais. D'accord. Voilà. C'est... Tu ne t'es jamais évanouie ou... J'ai failli, j'aurais pu... Plusieurs fois, ma mère est venue dans le garage en me disant, mais Agathe, tu ne peux plus, tu ne vois pas que tu es un bout de force, que tu n'en peux plus, mais arrête. Mais elle n'arrivait pas à me faire descendre du vélo, ce n'était pas possible. D'accord. Mais si, j'aurais pu, j'aurais pu renouer. J'avais des escarres au niveau des fesses parce que quand on passe 6-8 heures assises, voilà, ça laisse des séquelles. Donc, ouais, j'avais des escarres, j'avais les genoux en... En miettes. Pareil, les coudes. Ouais. Parce qu'à force de s'appuyer pendant 6-8 heures, au bout d'un moment, ça frotte. Mais du coup, tu ne faisais plus rien au niveau études ou vie professionnelle ? J'étais à la fac, j'étais à la fac encore à cette période-là. Je me plongeais dans les études pour oublier, en fait. Et pareil, sur mon vélo, j'étais avec mes cours et... Très vrai, d'accord. En fait, je ne voulais pas lâcher. Je ne voulais pas lâcher mes cours, c'était la seule chose qui me vidait l'esprit. Donc, en fait, j'étais sur mon vélo avec mes cours et je révisais comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a créé ce déclic, alors ? Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait une anecdote et qu'il y avait quelque chose qui t'avait créé un gros déclic par rapport à ta maladie. Ouais, c'est un soir, en rentrant de la fac, un soir où il pleuvait, il faisait nuit. Donc, c'était un soir d'hiver. Je me suis arrêtée au supermarché pour faire 2-3 courses. Ouais. Et en fait, à la sortie de ce supermarché, à la sortie du parking, j'ai eu un vide, un blanc. Je ne me suis pas arrêtée au stop et je me suis pris un camion en plein fouet. Donc, tu as eu un accident, ouais. J'ai eu un accident de voiture. Je me suis retrouvée placardée contre un mur. En fait, la voiture encastrée par un camion. Et tu as été blessée par rapport à ça ? Alors, j'ai été blessée. Je m'en suis heureusement sortie parce que j'avais la voiture de ma mère qui était une très bonne voiture. Si ça avait été ma voiture, je pense que je serais plus l'heure en lui. D'accord. Mais c'est ça qui a été le déclic parce que j'ai vu ma vie défilée dans mes yeux. Et je ne me souviens toujours de rien. D'accord. En fait, j'ai vraiment eu un blanc. Je n'ai pas vu le camion arriver. Je n'ai pas vu les lumières alors qu'il faisait l'eau de la faune. Mais j'ai rêvé. D'accord. Alors, peut-être une amnésie ou quelque chose dû au fait que ton cerveau ne fonctionnait plus de la bonne manière. Donc, tu as été prise en charge dans un hôpital. Tu t'es réveillée à un moment donné. Comment ça s'est passé ton réveil, tout ça, la conscience ? Alors, en fait, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont gardé un petit peu dans le camion. Et en fait, sur le coup, je n'avais pas rien, mais je me sentais bien. D'accord. Sur le coup, j'avais quelques hématomes, j'avais quelques égratignures. Je me sentais bien. Et ils m'ont dit, oui, vous êtes sûre, vous ne voulez pas aller à l'hôpital ? Je leur ai dit, non, écoutez, ça va. Ils m'ont dit, bon, vous me signez une décharge et puis quand même, ils allaient à l'hôpital de l'heure. Et du coup, le lendemain, j'y suis allée. Oui. Et ils m'ont rien trouvée. D'accord. Ils m'ont rien trouvée, sauf qu'au bout de deux jours à la maison, j'ai fait un malaise, je suis tombée. Je suis tombée, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais une rupture des cervicales. D'accord. Et ça, ils n'avaient pas... Ils avaient rêvé. D'accord. Le médecin n'avait rêvé. Il avait refusé de faire des radios déjà. Ah. Pas d'IRM, ni rien du tout. Et c'est pour ça que ça ne t'a pas été vu. D'accord. Ok. Donc, forcément, tu n'as pas fait d'examen. Donc, si on s'en tient aux physiques pures. Oui, sur le physique pures, j'avais rien. Donc, c'est tout ça, vraiment, qui t'a créé ce déclic. Et quand tu as eu ce malaise-là, après, qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? Du coup, j'ai eu une immobilisation pendant plusieurs mois où je ne pouvais plus faire du tout de sport. Donc, ça a été très, très, très compliqué. J'ai très mal vécu parce que moi, il fallait que je me dépense. Il fallait que je me dépense tout le temps, tout le temps. Donc, je partais marcher. Je partais faire tout ce que je pouvais pour me dépenser parce que je n'avais plus le droit de monter sur le vélo. J'avais déjà été inscrite à la salle et du coup, j'avais plus le droit d'aller à la salle. Ah bah oui, je m'en doute. Donc, j'ai très mal vécu cette période-là jusqu'à ce que je sois rétablie. Puis après, tout a recommencé comme avant. Tout a recommencé comme avant. Mon accident s'est passé au mois de février ou mars, il me semble. Donc, c'était en 2016. Là-bas. Et après, du coup, j'ai repris le cours de ton rythme d'avant. C'est ça, j'ai repris. En fait, sur le coup, ça m'a fait un choc, mais je n'ai pas réagi tout de suite au niveau de tout ce qui est nourriture ou sport. Je n'ai pas réagi tout de suite. D'accord. Ça s'est fait au fur et à mesure. Ok. Les conséquences de ta maladie sur ton physique, mental, est-ce qu'il y a eu des effets ? Est-ce que tu as perdu tes cheveux ? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça ? Oui. Alors, il y a énormément de conséquences. Donc, il y a déjà toutes les articulations qui en prennent un coup. Parce qu'on fait du sport, on se dépense. Toutes celles qui connaissent la maladie savent qu'on a besoin de se dépenser tout le temps. Tout le temps. On a besoin de tout le temps éliminer parce que dans la tête, ça travaille. Il y a des calories qui s'accumulent toute la journée. Et on a besoin d'évacuer. D'accord. Donc, il y a les articulations qui en prennent un coup. La perte de cheveux. Énormément. Les ongles qui deviennent très fragiles. Qui se cassent tout le temps. Tout le temps. Oui, très facilement. On a la peau qui marque beaucoup plus vite. Donc, beaucoup de bleu, beaucoup de cicatrices. On a la perte des règles aussi. Et ça met énormément de temps à revenir. Parce que moi, je les retrouve à peine maintenant. D'accord. Je les retrouve à peine maintenant parce qu'on manque énormément de... Surtout de gras parce que ce n'est pas un matière gras ce qu'il faut pour entretenir le système hormonal. Mais l'anorexie, souvent, on a la phobie du gras. Donc, on n'en mange plus du tout. Oui. Donc, la perte des règles. Tu n'as pas eu de problème justement dans tes... Tu as fait des analyses quand tu étais malade par rapport aux hormones. Oui. La thyroïde, des choses comme ça. J'étais en grand déficit au niveau du fer. Oui. Au niveau du fer. Et c'était les globules aussi. Les globules rouges. Oui. Donc, j'avais eu beaucoup de carences. Le reste, on n'a pas été touché. Heureusement. Oui. Et oui, c'est le fer et les globules rouges. D'accord. On va parler de comment tu as fait pour t'en sortir maintenant. Alors, comment j'ai fait pour m'en sortir ? À la salle de sport, donc j'ai commencé... Au début, je faisais que du cardio. Pourquoi ? Parce que j'avais peur du regard des autres. Parce que je n'avais tout simplement pas la force de soulever quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai commencé à me renseigner petit à petit sur la nourriture, sur comment... Parce qu'en fait, c'est ma petite soeur qui m'entraînait à la salle de sport. Oui. Pourquoi ? Parce que ma soeur avait commencé la muscu un petit peu à la maison avec des poids, avec... Voilà. Et puis, elle voulait ensuite inscrire à la salle. Donc, moi, je l'ai suivie et puis je voyais que ma soeur, elle se dessinait, qu'elle avait un corps qui commençait à prendre de jolies formes, etc. Et je me regardais dans le miroir et je me suis dit, mais... Agathe, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Clairement, je me suis dit, je me suis dit, tu ressembles plus à rien. Je faisais peur à voir, j'avais les eaux qui sortaient de partout, j'étais blanche. Donc là, t'as percuté. Voilà, j'ai percuté. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ma soeur qui, elle, a envié mon corps depuis tout petite, le rôle s'est inversé. D'accord. Les rôles sont inversés et c'est moi qui la voyais se dessiner et qui me disais, je peux pas continuer comme ça. Ouais, bien sûr. Parce qu'avant ça, quand t'étais dans ta période d'anorexie, tu te voyais pas comme tu étais, j'imagine. Non, non, on se voit jamais comme on est, on se voit toujours trop grosse, on veut toujours perdre plus. Et la seule chose qui nous obsède, c'est le poids sur la balance, qui doit toujours baisser. Et jusqu'où t'es allée au niveau de ton poids pour ta taille ? Alors, à la base, quand j'étais en 2015, quand tout allait bien, j'étais à 60 kilos. Ouais, tu es grande, non ? Je suis fait 1,70. Ah ouais. Donc j'étais à 60 kilos, donc ce qui est très bien pour ma taille. Et je suis descendue à 43 kilos. D'accord, le plus bas que t'as fait, c'est 43. 43, j'ai perdu tout ça en moins de 3 mois. D'accord, et après il fallait entretenir derrière, pour rester à ce poids-là. C'est ça, il fallait surtout pas que ça augmente, parce que sinon, soit on faisait encore plus de sport, soit on mangeait encore moins. C'était ton poids idéal ou tu voulais descendre plus ? Non, je voulais toujours plus. D'accord. J'avais pas de poids idéal, je voulais toujours. Et puis en plus, j'étais sur Instagram, il y avait des comptes un peu d'anorexie, etc. Quand je voyais qu'elles étaient dans les 39, dans les 38, ça pousse toujours à aller toujours plus loin. D'accord. Ça s'arrête jamais. Alors c'est vrai que je suis déjà tombée... Alors moi, je suis pas tombée sur des comptes, je suis tombée sur des forums de pro-Anna, je pense que tu dois connaître du coup. Il y en a beaucoup qui ont été supprimés. C'est de la mode quand moi j'avais... Bon bah il y a 10 ans quoi. Quand j'avais 19... 19, 20 ans. Le sujet qui fâche, non je rigole. Non mais c'est vrai que c'était vraiment la mode. Il y avait ce petit bracelet rouge qu'elles avaient autour du poignet. C'était Nicole Richie qui avait lancé ça. Enfin voilà, c'était un petit peu la mode des anorexiques. C'est vrai que c'était la tendance. Donc il y a la personne qui est malade comme toi, il y a celle qui veut prendre exemple et qui du coup tombe malade et s'enfonce encore plus. On va parler d'un sujet qui est très à la mode, du coup je vais rebondir là-dessus. C'est le body positive. Alors c'est vrai que j'en entends beaucoup parler depuis peut-être un an, un an et demi, voire deux ans. Sissi Mua en a parlé il n'y a pas très longtemps comme je le disais sur une vidéo et j'ai trouvé sa vidéo très pertinente. Et j'ai beaucoup aimé sa vidéo donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la regarder. Et je discutais justement avec Agathe avant l'interview et je lui disais qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Est-ce que tu n'as pas l'impression que, alors on valorise beaucoup la femme ronde, mais dans le sens, la femme ronde, la femme pulpeuse est une vraie femme. Ça c'est une vraie femme, je l'ai déjà vu beaucoup de fois. Voilà, et est-ce que ça ne dévalorise pas d'un côté les femmes très minces ou qui ont d'autres aspects physiques ? Parce que pour moi, ce que j'appellerais le body positif, c'est de s'accepter tel qu'on est, mais qu'on ait des formes ou qu'on n'en ait pas, qu'on soit très très maigre ou qu'on soit très très ronde, ou qu'on soit très petite, ou qu'on ait un torse énorme et des petites jambes, enfin peu importe. Et du coup Agathe, elle a ce même sentiment qu'on dévalorise dans un sens un peu la femme très mince ou très musclée, ou voilà. Je suis tout à fait d'accord, les femmes qui sont maigres sont dévalorisées, pourquoi ? Parce qu'on les compare tout de suite en leur disant qu'elles sont anorexiques, alors que les personnes qui n'y connaissent rien ne savent même pas que c'est une maladie. On peut dire que quelqu'un a une anorexique parce qu'elle est maigre, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'on dit souvent qu'une femme, c'est une femme qui a des fesses, une femme qui a des seins, c'est une belle poitrine. Ça c'est une vraie femme, on l'entend souvent. Celles qui sont minces à côté, on se sent dévalorisées. Bien sûr, alors qu'on ne fait pas forcément le choix. En fait, dans la tête des gens, être rond, ce n'est pas un choix, mais être très mince, c'est un choix. Et bien non, dans les deux sens, ce n'est pas forcément un choix. On peut avoir un poids de forme à 70 kg, on peut avoir un poids de forme à 45. Malheureusement, ce n'est pas forcément nous qui décidons. Il n'y a plus de facteurs qui ne sont pas dépendants de notre volonté, tels que tout simplement notre morphologie, notre métabolisme. Il y a des personnes qui brûlent énormément, qui sont très nerveuses, et qui sont toujours à 45, qui luttent pour arriver aux 50 kg. Et c'est vrai qu'en France particulièrement, maintenant, quand on dit à quelqu'un « Ah, tu es très maigre », on ne va pas forcément le reprendre sur ses propos. Alors que si on dit « Ah, tu es grosse », c'est « On va se faire assassiner dans tous les coins ». Et pour moi, on n'a ni à dire à quelqu'un qu'il est gros, ni à dire à quelqu'un qu'il est maigre, en fait. On n'a rien à dire sur son physique, mais dans les deux sens. Il ne faut pas tolérer, ni l'un ni l'autre. Et je trouve que même les femmes rondes, elles ne devraient pas tolérer qu'on critique les femmes maigres. En gros, c'est vu comme une insulte, alors que maigre, c'est vu comme quelque chose de... De presque idéal. Oui, c'est ça. Alors qu'il y en a beaucoup qui en souffrent de leur maigreur, justement, et qu'elles essaient de lutter contre. Donc toi, du coup, Agathe, tu t'es sortie aussi de l'anorexie grâce au sport. C'est ce que tu me disais, finalement. C'est le fait de t'être repris en main et d'avoir eu ta sœur à tes côtés, d'avoir fait beaucoup de musculation et que t'as voulu nourrir, finalement, ton corps pour qu'il soit plus performant. C'est ça. En voyant ma sœur se dessiner, je me suis rendue compte que, finalement, elle a toujours mangé ce qu'elle a voulu. Elle a toujours pas... C'est ce qu'on disait, elle a toujours été mince. Voilà. C'est très mince. C'est votre morphologie de famille, je pense. Voilà. Elle a toujours mangé ce qu'elle voulait. Et je voyais qu'en mangeant, elle se dessinait, quoi. Elle devenait beaucoup plus jolie. Elle devenait... Voilà. C'est là que j'ai commencé à me renseigner sur la nutrition, à comprendre que, pour faire du muscle, il fallait se nourrir, qu'il fallait manger des protéines, qu'il fallait manger des gouttes. Beaucoup manger. Beaucoup. C'est vrai. Et c'est comme ça que, petit à petit... Alors, ça se fait pas d'un coup. Parce que c'est très dur mentalement. C'est très, très dur d'augmenter les portions, de diminuer le cardio, de se consacrer plus à la muscu parce qu'on sait qu'on ne voit pas les calories défiler. Alors que sur l'appareil cardio, on voit toujours les petites calories qui augmentent, qui augmentent. Et pourtant, on brûle plus, souvent, bien plus dans une séance de muscu que sur un cardio, vu comment les gens le pratiquent avec une intensité, en général, qui est vraiment très basse. Ouais. Hein, voilà. C'est ça. Donc, voilà, j'ai augmenté petit à petit. Alors, j'ai réintégré les protéines que j'avais complètement supprimées. Donc, j'ai réintégré petit à petit. Alors, c'est les protéines maigres, principalement. Même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec les viandes très grasses. Ouais. J'ai encore du mal, mais tout ce qui va être viande blanche, tout ce qui va être poisson, un peu de viande nâchée 5% à la limite. J'arrive de temps en temps à manger du saumon, mais encore, c'est compliqué. Les lipides, pareil, j'avais complètement supprimé l'huile dans la vinaigrette, huiler la poêle pour faire dorer la viande, ce genre de choses, j'avais complètement arrêté. J'en avais la phobie. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. La seule chose qui reste compliquée encore aujourd'hui, c'est les glucides. Comment ça se passe ? Une journée type chez toi, c'est comment ? Alors, il faut savoir que je mange très tard le soir. Je mange très tard. Il m'arrive parfois de manger jusqu'à 22h30, 23h. Donc, le matin, je me lève, je n'ai pas forcément faim. D'accord. Parce que je me lève à 6-7h et que forcément, je n'ai pas faim. Si j'ai faim, je vais manger. Alors, je mange très peu de lactose parce que mon estomac est très fragile avec la anorexie. Bien sûr. Je tolère très très mal le lactose. Donc, en général, ça va être yaourt de soja plutôt, ou de coco, ce genre de choses. Souvent, je ne mange pas et avec un café, avec du lait de soja ou du lait d'amandes. Le midi, ça va être protéines, légumes, féculents. Mais honnêtement, je prends toujours ceux où il y a le moins de calories ou le moins de glucides. D'accord. Donc, ça va être plutôt patates douces, ce genre de choses. Parce que si ça va aider des pâtes ou quoi que ce soit, je... Mentalement, pour l'instant, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. À 4 heures, collation, j'essaye de manger. Ça va être une barre parce que je travaille chez Fines Boutique. Donc, forcément. Tu as plein de produits sympas. Donc, ça va être si on n'a pas le temps à un shaker ou ce genre de choses. Mais ça reste like. Et le soir, pareil, ça va être protéines, légumes, féculents. Très, très compliqué. Le soir, sachant qu'après... Le soir, dans la tête des gens, je pense que tu l'as eu aussi pendant ta période d'anorexie et encore un peu maintenant, c'est je vais stocker ce que je mange, donc j'enlève l'églucide. C'est encore compliqué de faire comprendre aux gens que l'églucide, il en faut dans tous les repas, autant que la protéine, autant que toutes les vitamines, autant que les lipides. Donc, Agathe, de ce que tu me dis, je pourrais conclure que tu n'es pas complètement guérie. Est-ce que tu peux me le confirmer ? Je te confirme que je ne suis pas du tout... Alors, j'ai énormément de progrès. Ça avance, ça fait son chemin dans sa tête tout doucement. Mais c'est vrai que non, j'ai encore beaucoup de petits tocs ou de petits blocages qui font partie de l'anorexie. Et je pense qu'on vit toujours un petit peu avec ça et qu'il faut tous les jours lutter contre ça. Donc, ne vous dites pas que vous allez trouver une solution miracle sur Internet qui va faire que du jour au lendemain, vous allez régler votre problème. Que ce soit j'ai besoin de mincir pour ma santé, que ce soit j'ai besoin de reprendre du poids pour ma santé, dans tous les sens. C'est un chemin qui est long, qui est psychologique, qui demande des efforts du travail. Agathe, elle ne va pas du jour au lendemain remanger fast-food, remanger... Elle va avoir du mal, c'est normal. Même toucher du beurre parfois ou faire de la pâtisserie, ça va peut-être l'angoisser un peu. Certaines matières, certaines textures, certaines odeurs, voilà, c'est normal. Il faut que ça revienne progressivement, tout doucement. Donc ça déjà, allez-y par étapes. Déjà, si vous avez regardé cette vidéo que vous êtes dans le cas d'Agathe, c'est que déjà, vous êtes en train de guérir parce que déjà, vous prenez conscience de votre problème. Vous avez eu ce déclic, vous avez eu ce... Déjà, exactement. Si vous arrivez à mettre un nom sur la maladie, c'est le premier problème à la guérir. Et est-ce que tu as vu un psychologue ou, je sais pas, un sophrologue ou n'importe quel... Ouais, j'ai vu... Alors dans ma famille, on est très croyants. D'accord. Et en fait, j'ai vu un prêtre avec qui j'ai parlé de cette maladie, qui s'est rendu compte que j'étais pas bien. Enfin, il me connaissait bien et qui a vu que j'avais perdu d'un moins de poids, que j'avais le visage très amaigri, le teint très pâle. Il en a parlé à ma mère et ensuite, il est venu me parler. Et il m'a conseillé une psychologue. D'accord. Donc j'ai vu cette psychologue, j'ai fait quelques séances avec elle. Le problème, c'est que j'ai pas accroché. Ah ouais. Quand on n'accroche pas avec la personne... Ça sert à rien. J'ai pas continué. Non. J'ai pas voulu continuer. Et du coup, je me suis dévoyée toute seule. Alors ça m'a fait du bien un petit peu d'en parler au début. Mais c'est vrai qu'on déviait très vite du sujet. On partait plutôt sur des problèmes liés à ma famille, à mon enfance, etc. Et on n'était pas dans le concret dans la maladie. Et c'est vrai que j'ai pas... Ouais, mais c'est vrai qu'un psychologue, son rôle, il est pas forcément là au départ pour te donner des solutions. Mais plus pour creuser sur ce qui a pu te faire t'amener jusque ton point B, en fait. Donc il essaie de partir du point A pour arriver au point B. Bon, je sais un petit peu parce qu'en ce moment, je me renseigne par rapport aux études sur la psychologie, etc. Parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et c'est vrai que moi, je préfère être quelqu'un qui apporte des réponses concrètes plutôt que d'aller forcément fouiller exclusivement dans le passé. Je pense que c'est très important de fouiller dans le passé d'une personne parce que le passé nous permet de comprendre le présent et d'anticiper sur le futur. Mais il faut à un moment donné qu'on dévie sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place avec des petits exercices ou des petites choses à te conseiller. Mais certains psychologues le font. Ça, c'est peut-être pas. Moi, une fois que j'avais mis le nom sur la maladie que je savais qu'il fallait que je reprenne en main, j'avais besoin de quelque chose de concret. Bien sûr. Mais au fil des séances, je voyais qu'elle me l'apportait pas. Peut-être, voilà, tu es juste peut-être pas tombée sur celle qui, toi, te convenait. Je pense que si on tombe sur la bonne personne avec... Je pense que tu le conseilles, toi ? Oui, je le conseille parce que c'est beaucoup plus facile de s'en sortir avec quelqu'un que toute seule. Toute seule, c'est très très compliqué. Surtout pour une anorexie qui est due à un problème profond ou à un traumatisme ou à quelque chose. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que la maladie peut provenir au départ d'un besoin de mincir ou de ressembler à quelqu'un ou de prendre un modèle et qui, petit à petit, nous conduit vers un drame. Mais ça peut aussi partir d'un problème dans l'enfance, ce qui est souvent le cas. Il y a des anorexies qui le sont depuis qu'elles ont 4-5 ans, voire moins. C'est pour ça que c'est une vraie maladie. Parce que je suis désolée, mais à cet âge-là, on n'a pas la conscience de ce qu'on fait. Ni de son corps. Exactement. On n'a pas la volonté de maigrir. Donc c'est vraiment une partie du cerveau, c'est quelque chose qui se passe. Donc ne vous sentez pas coupable si vous êtes malade. Mais vraiment, ne vous sentez pas coupable. Ce n'est pas de votre fait. Vous êtes malade comme un toxicomane, comme un alcoolique. C'est exactement pareil. Il ne faut vraiment pas se sentir mal avec ça. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. En tout cas, vous pouvez suivre Agathe sur ses réseaux sociaux. Si vous voulez la soutenir, je pense que ça lui ferait très plaisir. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message privé ou à mettre en commentaire. Elle lira, je pense, tous les commentaires de la vidéo. Elle répondra avec plaisir. Voilà, elle répondra, je répondrai si vous vous adressez à moi. Je laisserai Agathe répondre. Et toujours dans la bienveillance, le respect, bien entendu. Si vous avez des conseils à donner, si vous voulez échanger entre vous en barre de commentaires, franchement, n'hésitez pas parce que cette vidéo, je l'ai fait aussi. Et surtout parce que mes élèves, et j'ai beaucoup d'élèves qui sont malades et que j'aimerais aider, mais sur lequel je suis forcément limitée à un moment donné puisque j'ai vécu moi-même, je pense qu'Agathe le sait si elle me suit sur les réseaux sociaux, j'ai vécu moi-même une période où je suis descendue jusqu'à 49 kg. Bon, je me suis arrêtée là. C'était déjà, je revois mon physique à cette époque-là. Donc, j'imagine ton poids, comment tu devais être physiquement, parce que déjà, moi, on me faisait des remarques à mon niveau, tu vois. Donc, bon, je suis un peu moins grande, je suis 1m68, mais déjà à 49 kg, déjà, je pesais vraiment, tu voyais que j'étais pas bien. Mais je n'ai pas vécu la même chose que toi et je n'ai pas, je suis pas allée aussi loin. Je pense que j'ai été tout de suite, tu sais, je me suis reprise, voilà. J'ai pas eu ce truc profond qui a fait que je me suis enfoncée, mais je pense que j'aurais très bien pu si c'était arrivé à un autre moment, certainement, de ma vie, tu vois. Il suffit qu'on soit un peu plus fragile, là, à un certain moment. Tout à fait, exactement. On en revient à la vidéo du pervers narcissique, où je vous disais que c'est à des périodes où on est déjà fragile, on n'est pas bien, en fait. C'est pas une question de faiblesse. Il n'y a pas une question de faiblesse là-dedans, il y a juste une question de ne pas être bien, être fragile, être dans une mauvaise période. On aurait pu tomber dans la cocaïne, par exemple, j'en sais rien, mais c'est tombé sur ça. Donc surtout, ne vous dites pas, je suis faible, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pas... Non, ne vous blâmez pas, dites-vous que vous êtes pas seule. Agathe, c'est aussi pour ça qu'elle témoigne, sachez que c'est pas facile pour elle de venir là, de parler de tout ça, ça ressasse beaucoup de mauvais souvenirs, donc vraiment merci Agathe d'avoir fait le déplacement depuis Montpellier jusqu'à Paris. On se retrouve très vite. Si vous avez d'autres suggestions comme ça, de petites interviews, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera toujours très plaisir de les faire. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt.